Salut les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo donc pas la ponceuse à bande, désolé bah oui j'avais promis, mais bon je la ferai une prochaine fois, c'est pas grave et oui, Noël arrive, donc on se fait des petits cadeaux, logique donc pour faire un petit cadeau, moi j'ai trouvé un truc sympa c'est une suggestion du site manomano.fr donc en fait, fabrication du stencil en bois aujourd'hui première étape, en fait j'ai pris une petite plaque de fond de 3 mm donc je vais dessiner les patrons des stencils en bois dessus donc comme ceci, je prends la fourchette, je la plaque dessus je prends un crayon de menuisier qui marque bien donc je n'hésite pas à repasser 2-3 fois les dessins des patrons sont terminés donc les voici donc ce que je vais faire en fait je vais découper tout autour, ici à la scie sauteuse mais je vais me laisser une petite marge au niveau de 3-4 mm pour justement passer ma fraise droite pour dessiner le contour de la fourchette et de la cuillère pour la découpe en fait, j'utilise une scie sauteuse tout simplement donc voilà, j'attaque directement à la scie sauteuse je fais le contour de la fourchette c'est parti donc comme vous voyez, voilà, j'ai laissé la petite marge tout autour donc je vais faire pareil pour la cuillère donc voici la cuillère donc je rappelle que c'est un découpage chômeur, il ne faut pas oublier en fait, j'ai le patron de la cuillère donc en fait, je le retourne et je colle de double face dessus comme ceci il faut essayer d'y mettre à peu près droit quand même voilà on coupe évidemment on appuie bien pour bien ça soit adhéré on enlève donc là, ça déborde un peu, mais ça, c'est pas grave après bon, éventuellement, je peux le retourner délicatement voilà c'est un double face transparent qui est très pratique d'ailleurs voilà et après, je viens le coller sur le petit bout de bois que j'ai décidé de prendre pour faire ma cuillère voici la ponceuse donc, en fait, c'est un grain de 180 donc, je précise bon, ça, c'est Nero de ma part j'ai acheté un disque à poncer carrosserie je me suis trompé normalement, ils sont de couleur rouge à bois mais bon, ça ponce très bien pour avoir essayé, c'est très bien donc, je vais vous montrer ça on est parti donc, voilà ce que ça donne après ponçage avec la ponceuse donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour une personne que vous aimez bien enfin, que vous aimez beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail il y a beaucoup d'étapes donc, maintenant je vais vous montrer comment creuser la cuillère au niveau pour récupérer l'aliment forcément donc, on va faire ça avec un ciseau à bois mais, par contre, on va le tourner à l'envers pour faire ça vous allez voir donc, voilà je vais en fait dessiner le contour où je vais creuser comme ceci donc, moi, je le fais à la main c'est vraiment un point de repère voilà il faut que ça fasse un peu comme une goutte voilà une petite goutte bien jolie donc, en fait on on s'occupe aussi des défauts du bois vous voyez, il y a un petit défaut comme ça donc, on peut creuser ça nous aide tant qu'à faire on t'a enlevé les défauts au niveau du ciseau à bois donc, je vais attaquer donc, je prends mon ciseau à bois je le retourne à l'envers comme ceci voilà et je commence à creuser le bois va ressortir vers le haut ce qui est très intéressant donc, j'attaque comme ceci donc, une fois que j'ai fait une petite ébauche en fait et bien, je travaille dans le sens du bois forcément là, c'était juste pour passer la largeur de mon ciseau et voilà, je continue donc, pour la pointe de la goutte en fait, je retourne la courrière à l'autre sens voilà et en fait, je... là, je suis obligé de travailler sur le côté pour vraiment faire la forme voilà tac comme ceci donc, en fait, on continue à creuser comme ceci donc, on creuse ce qu'on a envie forcément bon, moi, je vais continuer un petit peu bon, l'idéal, ça serait... je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'idéal sur la cuillère c'est 3-4 mm pour creuser donc, ça va vite avec un ciseau à bois voilà, donc, ça prend forme donc, la technique, c'est de pousser et de relever comme ceci hop donc, je ne sais pas je vais vous montrer vous voyez on a bien creusé la fourchette la cuillère, pardon voilà la fourchette donc, en fait on va rendre les dents bien droites là je prends une petite feuille de papier à poncer donc, si il y a gros enlevé donc, vous pouvez prendre du 50 ou 80 on attaque comme ça voilà donc là, c'est pareil c'est long, hein il ne faut pas se faire d'illusions alors, pour faire les petits bords, là en bas moi, je fais comme ça je mets en deux et je ponce ce qui fait que ça fait un espèce d'arrondi presque automatique donc, évidemment je fais pareil pour la cuillère le même principe je ponce donc là, je peux aussi prendre du 80 ou du 100 ou du 50 si vraiment mais, ce n'est pas nécessaire du 50 je pense que du 80 ou du 100 suffisent donc, je ponce sur le creux de la cuillère voilà, pour arrondir voilà, donc on commence à voir vraiment la forme de la cuillère pratiquement finie là, j'ai poncé avec du gros grain donc, là, on va creuser encore un peu on va foncer, je veux dire pour vraiment affiner et vraiment rendre propre cette cuillère et je vais finir avec du grain de 180 pour vraiment une belle finition donc, voilà la cuillère est finie quasi il y a quelques petits défauts que je vais rattraper encore au ponçage mais, en gros, ça donne ça donc, voilà sur les côtés aussi, il faut que je rattrape rien de grave donc, ça fait une belle cuillère je vais vous montrer après la fourchette la fourchette, une fois finie donc, en fait, j'ai un petit souci avec la fourchette en l'être j'ai cassé un bain en serrant, en ponçant bon, c'est un petit peu ma faute j'aurais dû serrer un peu plus haut pour éviter de casser les bains donc, du coup, je l'ai refait en pain mais le principe est le même ça ne change rien donc, un petit détail, en fait c'est ça ce côté évasé un peu que vous voyez ici donc, là, c'est tout bête je prends la ponceuse admettons, je mets là et, en fait, je ponce comme ça jusqu'à ce que ça fasse la forme voulue alors, après, vous pouvez la faire moins courbe il n'y a pas de souci donc, en fait, moi, j'utilise de l'huile de paraffine comme ceci là, c'est un bidon d'un litre ça vaut à peu près 8-9 euros en commerce donc, en fait, ce n'est pas très très cher en fait et, en fait, je prends normalement, il faut de la mèche de coton bon, j'avoue, je n'en ai pas acheté je n'ai pas pris le temps donc, en fait, moi, j'ai pris du coton normal bon, ça a tendance à s'effilocher un petit peu mais rien de grave et, en fait, je passe tout autour même entre les bains par exemple, sous la fourchette et j'en passe environ deux couches j'attends une première couche, je sèche et après, une deuxième couche, pareil et puis, après, ça fait un espèce d'aspect un peu vieilli comme ça, donc, c'est pas mal j'avoue que ça ressort bien les veines du bois ça fait des très beaux ustensiles de cuisine cette vidéo sur les ustensiles et leur fabrication est terminée donc, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu qui est en bas de l'écran et aussi vous abonner à la chaîne Vie pratique des outils et aussi partager cette vidéo le maximum sur les réseaux sociaux donc, je vous dis à bientôt, les bricolos et Joyeux Noël si je ne refais pas de vidéo Au revoir, les bricolos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !